Comment gérer des artisans quand on est une femme investisseuse ? Si c'est une vidéo qui vous intéresse, les amis, je vous invite à rester connectés jusqu'à la fin. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Préterich, je suis l'auteur de deux livres à succès, le livre « Cave et Parking » et le livre « Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport ». Donc les amis, si vous n'avez pas lu un de ces deux bouquins, ils sont disponibles dans la description. Ils sont aussi disponibles sur Amazon. Et pensez à laisser vos 5 étoiles, les amis. 5 étoiles et un petit commentaire parce que quand c'est bon, vous ne le dites pas. Et quand ce n'est pas bon, vous le dites. Dites quand c'est bon aussi, ça fait plaisir. Donc voilà les amis, avant d'aller plus loin, avant de parler des femmes et avant que je me fasse incendier parce qu'on va me dire « Tu parles de ça alors que tu n'es pas une femme », ne vous inquiétez pas, j'ai de bonnes choses pour vous. Je vous invite à réserver votre appel stratégique qui est 100% offert. Alors finalement, entrons dans le vif du sujet. Comment gérer tout simplement les artisans quand on est une femme investisseuse et qu'on investit dans l'immobilier ? Alors pourquoi je me permets de faire ce sujet, les amis ? C'est tout simplement parce que j'accompagne énormément de femmes à travers les coachings immobiliers que je propose. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les artisans ont tendance à ne pas se comporter de la même façon avec les hommes et avec les femmes. Il y a toujours ce rapport un petit peu biaisé où ils se disent « Elle, elle vient soit pour son mari ou soit elle ne connaît rien du tout ». Et ils pensent qu'ils vont toujours pouvoir faire des petites entourloupes. Sauf qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui se forment et il y a de plus en plus de femmes qui s'y connaissent même beaucoup mieux que les hommes. Et c'est pour cette raison qu'il y a une stratégie à mettre en place si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo pour pouvoir bien gérer avec des artisans, surtout quand c'est un domaine qui devient finalement nouveau pour vous. Première chose, c'est que vous devez faire plusieurs devis quand vous avez des travaux effectués sur un bien immobilier. Plusieurs devis, donc ça veut dire que vous allez voir différents artisans. Le premier devis va être, si vous voulez, déterminant pour vous. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions à cet entrepreneur, même si ce sont des questions qui vous paraissent bêtes. Ce n'est pas grave. Peut-être que vous allez avoir l'impression d'être bête vis-à-vis d'un entrepreneur et en réalité, ce ne sera pas le cas parce que chacun son métier. Mais si c'est le cas, disons que c'est le cas, ce n'est pas grave. Les autres entrepreneurs, vous allez procéder différemment et ça va être vraiment intéressant pour vous puisque vous allez poser des questions de plus en plus pertinentes. Revenons à notre sujet, comment ça se passe ? Vous voulez faire des travaux, vous faites appel à un premier entrepreneur et cet entrepreneur, vous échangez avec lui, vous lui posez toutes les questions et vous lui demandez premièrement un devis détaillé. Qu'est-ce que j'appelle un devis détaillé ? C'est un devis qui est fait en deux parties. La première partie, c'est un devis qui va mettre tout simplement les matériaux qu'il veut utiliser pour pouvoir faire les travaux dans votre logement. Ces matériaux, ils ont forcément un montant à côté, il y a des chiffres à présenter et c'est ce que vous devez avoir puisqu'en règle générale, certains entrepreneurs ont tendance à vous faire un devis global, rénovation de l'appartement numéro 12 situé je ne sais où et en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'avez aucune visibilité sur les travaux qui sont effectués. Donc, ça ne vous permet pas de savoir s'il facture trop, si le prix est intéressant et surtout, vous n'avez aucun élément pour vous retourner si ça se passe mal puisque comme il a juste marqué rénovation de l'appartement numéro 12, par exemple, ça ne veut rien dire. La rénovation pour lui, ça peut être tout simplement mettre un coup de peinture et mettre un parquet au sol et pour lui, c'est bon. Et peut-être que dans votre vision, dans votre façon de voir les choses, vous auriez aimé qu'il ne fasse pas juste un coup de peinture, bien au contraire, qu'il ponce les murs, qu'il apporte un petit peu plus de cœur à l'ouvrage, entre guillemets. Donc, l'idée, c'est vraiment de tout quadriller. Donc, comme je vous disais, les amis, sur le devis, il doit y avoir deux parties. Une partie qui permet de chiffrer vraiment le coût des matériaux et la deuxième partie qui va permettre de chiffrer le coût de la main-d'œuvre. Donc, avec le premier entrepreneur, ça vous permettra d'avoir exactement une idée approximative du coût des matériaux, donc de savoir s'ils ne surfacturent pas les matériaux. Et après, ça, ce n'est pas compliqué. Vous allez dans des magasins de bricolage, vous allez avec votre devis, vous voyez un vendeur tout simplement et vous échangez avec cette personne et vous lui dites « Bon, ben voilà, j'ai eu ça comme devis. Qu'est-ce que vous pensez des matériaux ? Est-ce que c'est trop cher ? Est-ce que ce n'est pas assez cher ? » Et là, clairement, eux, leur but, c'est de vendre et ils vont forcément essayer d'être plus compétitifs. Deuxièmement, en faisant appel à un deuxième entrepreneur, toujours pour le même bien, vous effectuez exactement la même opération. Et là, ça va vous permettre de vraiment comparer comment les choses se passent entre les deux. Quelle est la différence de prix qu'il va y avoir entre les deux ? Alors, si ça se joue à 1 000 euros près, ce n'est pas déconnant, mais s'il y a une vraie différence entre les deux, déjà, ça vous permettra de savoir lequel qui est plus honnête ou lequel qui est complètement à côté de ses pompes. Parce que, alors, celui qui va vous facturer plus cher, ça ne veut pas dire qu'il est mal honnête pour autant, mais peut-être qu'il veut tout simplement pricer parce qu'il a des prestations bien spécifiques, qu'il a des ouvriers qui font attention à tout et qui connaissent la qualité de son boulot. Donc, il va falloir juger avec un troisième entrepreneur et faire exactement la même chose. Et c'est avec ce troisième entrepreneur, finalement, que vous allez avoir un juste milieu, un équilibre et ça vous permettra de vous positionner par la suite. Alors, moi, ce que je vous recommande, mesdames, c'est d'aller un peu plus loin, d'essayer de faire au moins 4 ou 5 devis si possible et ça vous permettra vraiment de prendre énormément de recul, d'apprendre de vos erreurs, de vos premiers devis et de mieux appréhender le chantier par la suite. Autre chose que vous allez pouvoir rajouter une fois que vous allez sélectionner l'entrepreneur avec lequel vous allez travailler, ce sera tout simplement de mettre une clause de pénalité de retard sur le devis en question. Sur le devis en question, vous mettez cette fameuse clause de pénalité qui sera forcément sur la facture que vous allez signer ensemble. Et cette clause de pénalité de retard, elle servira à quoi ? Elle servira tout simplement à une chose, à ne pas faire le chantier durer des années et des années. Trop de personnes aujourd'hui, et ça c'est pareil que ce soit pour les femmes ou les hommes, qui se retrouvent dans cette situation avec un chantier qui est, on va dire, à peine commencé et l'entrepreneur qui a déjà reçu l'argent nécessaire pour pouvoir faire les travaux. Et l'entrepreneur fait traîner les choses parce qu'il n'a pas de clause de pénalité. Donc ça, ça va être très important de mettre une clause de pénalité. Et cette clause de pénalité permettra tout simplement à l'entrepreneur de respecter les délais. Et si vraiment il y a un problème et que vous voyez qu'il est de bonne foi, après, vous pouvez toujours faire un petit arrangement à l'amiable, surtout si vous savez, si vous sentez en tout cas que c'est une personne qui n'est pas là pour vous nuire. Et effectivement, parce que parfois, quand on fait des travaux, il y a des imprévus. Et ça aussi, il faut le prendre en considération. Un dernier point, mesdames, qui sera très important finalement, c'est que quand vous travaillez avec un artisan, faites attention à une chose. Vous pouvez effectivement donner la moitié de la somme pour pouvoir tout simplement commencer à travailler. Vous pouvez lui donner la moitié. Ça lui permet de travailler, d'acheter les matériaux, etc. Et l'autre moitié, vous la délivrez uniquement en fonction de l'avancée du chantier. Donc quand je dis la moitié, vous n'allez pas délivrer les 50% d'un coût. Évidemment, vous allez voir. Si vous êtes sur un immeuble de rapport, par exemple, et qu'il a effectué l'appartement numéro 1, à ce moment-là, il avait déjà les 50%. Donc ça permet de faire au moins 4 appartements. Petit exemple. Et s'il en reste 4 autres, vous allez pouvoir débloquer 10 000 euros au fur et à mesure jusqu'à la fin du chantier. Donc c'est un petit peu comme ça que ça vous permettra de jauger. Donc voilà, mesdames, comment gérer un artisan. Il y a aussi pas mal d'autres techniques qu'on pourra voir tout simplement dans d'autres vidéos. Je vous invite, mesdames, aussi à télécharger la formation que j'ai faite sur l'immobilier qui se retrouve dans la description. C'est une formation qui est 100% offerte. Vous me mettez votre plus belle adresse e-mail et vous allez recevoir les liens de connexion dans votre boîte e-mail. Voilà, mesdames, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, encore une fois, cette vidéo, je l'ai vraiment faite pour vous aider à passer au niveau supérieur parce que je sais que, d'une manière générale, les artisans ne traitent pas forcément les hommes et les femmes de la même manière. Et pour autant, je sais que parfois, les femmes, vous êtes plus minutieuses, vous faites plus attention quand vous allez sur un chantier et vous ne laissez, en général, rien passer. Alors, c'était des petites astuces que je vous ai partagées pour vous aider encore à vous affiner et à être encore plus performante. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Dites-moi aussi, est-ce que vous voulez avoir plus de vidéos uniquement dédiées à vous, mesdames ? Si c'est le cas, partagez cette vidéo autour de vous et surtout, pensez à vous abonner en activant la cloche et, comme d'habitude, comme j'aime bien le dire, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada